Et bien yo tout le monde, c'est Kouzmi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Review du Springer Siege Donc une review que j'attendais depuis un bon gros moment Donc voilà Parce que Springer est déjà un transformeur que j'affectionne Donc voilà Que j'affectionne Donc commençons maintenant par la boîte Donc sur le devant de la boîte Une boîte quand même assez futuriste Vraiment très très stylée Je sais pas, j'adore ce côté là Enfin ce petit côté qu'ils mettent en coupant la boîte Enfin en coupant la boîte Voilà Donc Springer Autobot WFC S38 Logo Autobot Ce signe là que l'on retrouve ici C'est une signification particulière Mais je me rappelle plus Transformeur Generation Takarotomy Transformeur Siege War for Cybertron Trilogy Un artwork de War for Cybertron Avec l'Arche, Hand, tout ça Enfin ouais Enfin il y a Red Alert qui porte Hand Derrière sur la... Derrière la boîte On a Springer Springer, Springer, Springer Enfin voilà On nous montre que l'on peut Prendre un... Un Battle Master Pour le mettre C'est un peu normal Puisque ça le fait avec environ On nous montre tous les Transformers On nous montre qu'il se transforme en 25 étapes Et 26 étapes Parce que Springer est un triple changer Choisis l'armement War for Cybertron 38 Voilà voilà Sur le haut de la boîte Il faut déjà que je la prenne Comme ça On a un logo Autobot Un peu genre dégradé Enfin voilà Transformeur War for Cybertron Trilogy Celui-là je l'ai montré Là Donc sur le côté de la boîte Nous avons un magnifique artwork De Springer Qui marche donc À la lumière bleue Qui nous révèle Genre des traits Tout ça Transformer Springer Voilà Et un code secret ici Son code c'est Triple Changer Donc n'hésitez pas à y aller Donc C'est assez complexe Et la première fois Je l'ai mis à l'envers Bon Je peux pas vous montrer un peu tout Parce que J'avais une lumière bleue Mais Elle est Elle est morte Donc du coup voilà Et on peut apercevoir Will Jack ici Alors qu'il n'est même pas dans War for Cybertron J'ai l'impression de voir aussi Un trans Je suis pas sûr Mais genre j'ai l'impression De voir un Grimlock Ou un truc comme ça Donc voilà Donc bah c'est tout pour La boîte Alors du coup Passons À Springer Dès maintenant Donc Springer Siege Est vraiment Hyper stylé Avec les effets de dégâts Tout ça Vraiment très stylé Et à propos des armes C'est qu'il a De Une très grande possibilité Pour les attacher Un peu partout Car il a Il a plusieurs ports d'armes Et Bah on peut Combiner les armes Il y a vraiment Beaucoup de combinaisons Possibles pour les armes Voilà Donc Voici notre Springer Siege Ici On remarque Qu'il y a Des ports Pour les Les ports figurines D'ailleurs j'en ai Un Figma Enfin je suis pas sûr Que ça peut Ça devrait rentrer Mais Voilà C'est un peu lâche Ah Perfect En fait Donc Idée C'est vraiment cool Pour les stop motion Quand on le voit Pendant Une demi seconde Voilà Voler Springer Vient bien sûr Du coup Avec ses armes Comme J'en ai parlé Tout à l'heure On va en reparler Avant de faire La transformation Battle De mage Ici Là aussi Ici 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 Donc Vraiment Vraiment Très Cool Il en a aussi Sur le dos Voilà Il y en a un peu Partout Et ce qui fait Vraiment Un peu De toute sa beauté Donc Springer Ses articulations On va lui enlever Ses armes Springer Pour ses articulations On a La tête Qui peut se tourner A 360 degrés Un petit peu La lever en haut Enfin vers le haut L'articulation du bassin Vous voyez Là ça bloque Ça peut Enfin ça bloque Ça bloque Ça peut pas plus Là Ici les jambes Là comme ça Comme ça Mais ça c'est pour la transformation Là Grand écart Faut bien sûr Lever les bras Pour faire le grand écart Parce qu'après Il gêne un peu tout Voilà Perfect Ici Il peut tourner son bras 360 Enfin Cette partie Que personne n'utilise Du bras Hop Il peut la lever Il peut lever L'avant bras Voilà Pour Ici Il peut faire comme ça Enfin En haut Voilà Il peut pas faire un 360 degrés Parce que du coup Il y a des pièces qui bloquent Voilà Et d'ailleurs Il est sur un Un joint Champignon Putain J'ai toujours rêvé De dire ça Aussi La main Qui tient aussi Sur un joint Champignon Putain C'est trop satisfaisant Et Voilà Donc Springer Siege Là La tête Est vraiment Hyper bien faite Franchement Asbro Ils font du Bon boulot Siege Warfor Cybertron Je reconseille Je reconseille Videment Donc Passons Aux armes Springer Vient Bien sûr Avec ses deux épées Qui n'ont pas trop de différence Qui n'ont même pas de différence D'ailleurs Ses deux épées Voilà Ceci Vous verrez Son importance Tout à l'heure Ses deux pistolets Que l'on peut bien sûr Du coup Les déboîter Pour faire Deux pistolets Et le remettre En un seul pistolet On peut aussi Avec Springer Emboiter Ce pistolet Dedans Hum Blah Emboiter aussi Les épées Pour faire Un 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 canon Voilà Bon Il bouge un peu Beaucoup Enfin Beaucoup même C'est pour ça Que je le privilégie Pour Son mode Son mode Rocket card Bon Celle là C'est la La Là Ce qui est Sur le Sur la notice Mais Aussi En son mode robot J'aime bien Le faire Des Grandes scies Enfin Voilà Tout ça On peut aussi Mettre Du coup Ses armes Ici Puisqu'il a Plusieurs Portes Il en a Aussi Ici Il en a Là Voilà Il en a Un peu Partout Hum Sur Springer On peut Mettre Ces deux Pistolets Ici Là Mettre Cette petite Pièce Ah oui Bah du coup Springer A souvent Tendance A Enfin A Tomber Enfin Quelques fois Tomber Et genre Peut-être Basculer Vers l'arrière Mais sans Tomber Et Parce que Du coup Voilà Ces articulations Là Elles sont Assez Assez Chiantes Donc Reprenons Du coup Avec les armes Hum Ici Mettre Les épées Là Mais Hum Voilà Il y a vraiment Tendance A tomber Et ça me Saoule un peu Voilà Donc Hum J'aime pas trop Mettre les épées Ici Parce que Hum En fait Ils ont tendance A tomber Je sais pas Si c'est seulement Avec le mien Ou avec les autres Mais Il a vraiment Tendance à tomber Et ce qui est Quand même Assez chiant Après sinon Je les mets En mode Hélice Voilà Donc Let's go Donc Springer Que nous allons Transformer d'abord En son mode Hum Hélicoptère Donc Let's go Tout d'abord Pour le transformer En son mode Hélicoptère La La transformation Springer Est quand même Assez difficile Donc Voilà Ici Sur les bras On enlève Enfin Enfin Là On va venir Tirer Je vais Tirer Et ici Déployer Les panneaux Nous allons Mettre Juste ici Là On va tourner Et on va faire Et on va faire pareil De l'autre côté Et Voilà Voilà Donc Après Pour les jambes Ici Hop On vient Les Positionner Les Les pieds Par On y va De ici On prend ça Et Hop Là On vient venir Déclipser Oui Et De même Pour l'autre côté Ici Là On va Déplier Cela Et On va Enlever Les petits Pagneaux Pareil Ici Et là Hop Je ne sais pas Pourquoi J'ai L'habitude De le faire Comme ça Donc Voilà Ici Pour le Chest De Springer Hop Voilà On va Venir Le mettre En haut Enfin Le déclipser Vers le haut Et Ici Voilà Ici Ici Pour Cette partie Là On va Venir Tourner Les jambes Et donc Là Ça nous reste Quand même Déjà plus D'espace Et On va Commencer C'est à clipser Les jambes Donc Hop On ici Et le jambes Et les petits panneaux On les clips aussi Jusque là Pas trop compliqué C'est surtout Pour cette partie là Qui est assez difficile Donc là On tourne Voilà Pareil Pour ici Voilà Donc pour l'instant Ça devrait vous donner ça Et ça commence déjà A le former Donc Après Ici On prend On rabat Voilà Ici C'est toute cette partie là Qui va venir Se rabattre Vers l'arrière Et Voilà Donc Elle se rabat Vers l'arrière Ici On va venir Former le chest Enfin le Avant le rabat Vers l'arrière J'ai fait une erreur De transformation Veuillez m'excuser Alors Ici On va Le refermer Et puis après Le remonter Donc du coup Après On peut le remettre Vers l'arrière Ici Du coup C'est à ce moment là Que l'on peut Le pousser En arrière Pour qu'il vienne Se clipser Voilà C'est ce qui est Relativement Complexe Mais c'est pas ça Le plus dur Bon Ici C'est peut-être L'étape La plus difficile Il faut Prendre Les Les bras Et venir Remettre Hop Bon Sinon je vous conseille De faire Ce que je viens de faire Sans faire exprès Donc Les rabattre Ici Comme ça Donc ici Il y a un petit clips Ici Qui va venir se mettre A l'intérieur du point Ici Voilà Et donc du coup Maintenant On peut le mettre Surtout Ça me saoule Ici Voilà Ça me saoule Non En fait Il faut pas Faut pas Le rabattre Vers l'arrière Désolé Désolé de mon Inexpérience Dans le Dans le truc Donc voilà Et le voici Presque terminé Enfin Presque Transformé Car cela Hop Ces deux épées On va les mettre Et l'éclipser En haut Voilà Donc Voilà On a transformé Natspringer En mode Hélicoptère Donc Plutôt cool Il faut l'avouer Ici Voilà Ce que je trouve dommage C'est que Le petit port Pour Pour port figurine Il y est pas On peut pas le mettre Donc du coup On a que ces deux là Bon Voilà Un peu vide ici Mais voilà C'est pas C'est pas si grave Que ça Donc Voilà L'hélice Tourne Tourne bien Voilà Et quand même Assez longtemps Donc Il y a le temps Ici Les deux Les deux armes On peut les mettre Bah du coup Un peu partout Puisque Voilà Moi je les mets ici Souvent Parce que du coup La plupart des gens Le mettent ici Mais vous pouvez Très bien le mettre ici Là 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 Voilà Il y a Le choix Donc là On peut toujours Mettre Le port figurine Et il est quand même Assez lourd Donc Il a tendance À partir Voilà Mais C'est pour ça Que je trouve Assez dommage Qu'ils ont pas mis Celui un peu Du milieu haut Parce que Il tient Pas bien Enfin Voilà Donc maintenant Transformons Cet hélicoptère En Son mode Voiture Donc On enlève Ses armes S'ils veulent bien S'enlever Donc Après On va Qu'est-ce que Je raconte Là Alors Ici On va venir Déclipser Les bras Et là On fait Retourner Hop On le On met Et On remet Comme si On allait Refaire le bras Sauf que Cette partie là On la replie Et Voilà Pareil pour L'autre côté Hop On tourne On met comme ça On m'en appuie On remet Et Hop là Donc Après Ici Là On va On va Venir Les mettre Pas Enfin Les abaisser Et Hop Non On va pas faire ça Maintenant Là On va Faire comme si On reformait Les jambes Enfin C'est ça Même On reforme Les jambes Sauf que Les petits panneaux Ici On le garde Et Hop C'est bon Là On remet Et on reforme À peu près Le bassin Ici On reclipse Les deux jambes Et On va venir Le faire basculer Vers l'arrière Et ici On On refait On refait On refait On refait Si tu veux bien Ne faites pas basculer En arrière On met directement Comme ça Et puis après On fait basculer En arrière Donc Voilà Superbe Après On remet Cette partie là Que l'on va Venir Clipser Cette partie là Ne veut pas Se clipser Très bien Voilà Ici Pour les bras Juste ici Vous voyez là Veillez À ce qu'il soit bien Comme ça Qu'il reste comme ça Parce qu'après Vous allez galérer Pendant une heure Car En fait Si Il se met Comme ça Là Ça bloque pas En fait Qu'est-ce que Voilà Ça va le remettre Comme ça Et vous allez Galérer pendant Une heure Jusqu'à ce que Vous venez Sur ma review Enfin Je vais mettre Très bien Donc ici Veillez bien A ce qu'il soit Comme ça Et non pas Rentrer d'abord Il faut qu'ils rentrent Tous En même temps Hop là Et voilà Juste ici Hop là Voilà Et voici Notre Springer Siege Transformé En mode Voie de chute Enfin Rocket cause Springer Siege Roule Assez bien Enfin non Pas très bien En fait Je me suis trompé Enfin Voilà Il roule Pas très bien Donc Assez dommage Je sais pas si ça le fait seulement pour vous Mais En tout cas le mien Il roule pas très bien Donc Ici On va refaire Le pistolet Que je faisais Voilà Voilà Donc là Il peut le tourner En 360 En 360 Degrés Ce qui est plutôt cool Et Petite astuce Si vous voulez le mettre en mode botte Ou qu'il ne tourne Pour qu'il ne soit pas lâche Ou Vous voulez juste le mettre comme ça Enlevez cette pièce là Et mettez la Ne mettez la pas Et donc voilà Donc Tu peux faire comme ça Et ça reste nickel Et bien du coup C'est fini Pour Pour cette petite review Du Springer Siege Avant qu'on se quitte Je tenais à vous dire Merci Merci Un grand merci Pour les Les 100 abonnés On y est arrivé Après 4 ans Voilà Mais Ça a porté ses fruits Si j'aurais C'est grâce à vous Donc Là on y est réussi On y a On a réussi Donc Voilà Un grand merci Pour Vous tous Je tente des trucs Comme ça Voilà Un grand merci Donc Bye D'ailleurs Coïncidence Avant qu'on se quitte Puisque je suis con Et que j'ai oublié de dire ça Coïncidence Le moment Le moment où j'ai eu mon Springer J'ai eu les 100 abonnés Voilà C'était juste pour vous dire ça Donc Merci encore une fois Et Bye tout le monde Sous-tit